Aujourd'hui, nous plongeons dans un message profond de notre Seigneur Jésus-Christ, partagé par l'intermédiaire du Père Marc Goring. Ce message contient des conseils urgents concernant les défis imminents de la guerre et de la famine. En tant que disciples fidèles, il est essentiel de tenir compte de ces et ces paroles et de nous préparer spirituellement et pratiquement aux épreuves à venir. Rejoignez-nous pour découvrir le sens de ce message divin et Nous explorons les mesures que nous pouvons prendre pour traverser cette période de turbulence. Quel message notre Seigneur Jésus-Christ transmet-il concernant la guerre et la famine qui approchent ? Comment pouvons-nous nous préparer, nous et nos familles, aux défis imminents ? Quelles pratiques spirituelles sont recommandées pour renforcer notre foi en ces et temps de tribulation ? Avant de commencer, assurons-nous que vous êtes pleinement engagés dans notre contenu. Si ce n'est pas déjà fait, pensez à vous abonner à notre chaîne et à activer la cloche de notification. De cette façon, vous ne manquerez jamais nos dernières vidéos. Mais attendez, il y a plus. Si vous aimez explorer des sujets fascinants et participer à des discussions en temps réel, nous avons une opportunité passionnante pour vous. Actuellement, nous avons 20 places disponibles sur notre chaîne exclusive Telegram. Ici, vous pouvez entrer en contact avec des personnes partageant les mêmes idées et partageant votre curiosité et votre passion pour l'exploration du monde. Dans la vidéo d'aujourd'hui, les téléspectateurs découvrent un message profond de notre Seigneur Jésus-Christ, transmis par l'intermédiaire du Père, Marc Goring. Ce message est d'une grande importance car il met en lumière les défis imminents auxquels l'humanité est confrontée. Il ne s'agit pas simplement d'un appel à observer, mais d'un appel à absorber attentivement les conseils divins fournis. L'urgence du message est soulignée par le rappel de la guerre imminente et de la nécessité de se préparer. Notre Seigneur compatissant implore ses apôtres d'agir rapidement. Soulignant l'importance de s'approvisionner avant que le conflit ne s'intensifie et que l'accès ne soit restreint. L'assurance de la multiplication divine des provisions est combinée à un appel à une participation proactive à la préparation. L'importance de tenir compte de ce message ne peut être surestimée. Cela transcende la simple préparation physique. Cela englobe la préparation spirituelle et une foi ferme. C'est un rappel des conseils et de la protection toujours présents offerts par notre Sauveur, même face à l'incertitude et à l'adversité. Alors que les fidèles se rassemblent pour regarder cette vidéo, ils sont appelés à la prière. C'est par la prière que vous pouvez trouver la force, la clarté et l'alignement avec la volonté divine. Dans la phrase, ils se rapportent à la source de toute sagesse et direction, cherchant réconfort et direction dans les périodes de turbulences. Le message délivré le 11 février 2023, coïncidant avec la fête de Notre-Dame de Lourdes, constitue une lueur d'espoir face aux défis imminents. C'est un rappel de l'amour et des soins inébranlables de Notre-Dame de Lourdes, qui est toujours prêt à guider, protéger et multiplier les provisions de ses fidèles apôtres. Message de Notre-Sauveur Jésus-Christ délivré lors de la fête de Notre-Dame de Lourdes, cher Père Marc Goring, c'est moi, votre Seigneur Jésus-Christ, qui vous parle. La guerre approche de votre pays et il est temps pour mes apôtres de faire les préparatifs nécessaires. Acquérir des fournitures rapidement, car une fois le conflit déclenché, l'accès aux produits de première nécessité sera entravé. Je multiplierai vos dispositions, mais la prévoyance et l'action de votre part sont cruciales. À l'approche des jours tumultueux, il est impératif de bien se préparer. Commencez par sécuriser vos logements, les fortifiant contre les défis imminents. Renforcez votre esprit par une prière fervente, avec un accent particulier sur le Saint-Chapellet. Face aux ténèbres qui approchent, gardez votre foi ferme, car elle servira de phare de lumière au milieu des ténèbres. Alors que le monde extérieur devient de plus en plus chaotique, il est essentiel de rester en sécurité chez vous pendant les trois prochains jours d'obscurité. Ne cédez pas à la tentation de vous aventurer dehors, car les agents du mal pourraient chercher à tromper et piéger les imprudents. Faites preuve de prudence et de discernement. Ne faites pas confiance à ceux qui frappent à votre porte. Cependant, au milieu de l'incertitude, n'ayez pas peur, car la présence de notre Seigneur Jésus-Christ est toujours proche. Acceptez ses conseils et trouvez du réconfort dans la protection offerte par sa Sainte Mère. Ensemble, ils vous guideront à travers les épreuves à venir, vous protégeant du mal et vous guidant vers le chemin de la justice. Maintenant, pendant que vous vous reposez et vous préparez aux défis à venir, rappelez-vous que les tâches qui nous attendent exigent non seulement une force physique, mais aussi une détermination sans faille. Restez vigilants, persévérez dans la prière et gardez votre foi, car unis à notre divin Sauveur et à sa bienheureuse Mère, vous surmonterez tous les obstacles et en sortirez victorieux. Que la paix du Seigneur soit avec vous alors que vous vous lancez dans ce voyage de préparation. Que sa grâce vous soutienne, son amour vous élève et sa présence vous réconforte face à l'adversité. Soyez tranquille, car celui qui vous a appelé est fidèle et vous mènera sûrement jusqu'au bout. Amen. De plus, Anna-Marie recommande la prière de visibilité de Saint Joseph, une puissante invocation de protection. Si vous recherchez des conseils supplémentaires sur cette prière, veuillez indiquer votre intérêt dans la section commentaires et un lien vous sera rapidement fourni pour faciliter votre accès à cette précieuse ressource. En conclusion, nous exprimons notre sincère gratitude à notre Seigneur Jésus-Christ pour le profond message transmis par l'intermédiaire du Père, Marc Goring. Ce message sert de lueur d'espoir et d'orientation en séestant de turbulences, offrant réconfort et orientation à ceux qui en ont besoin. Dans notre gratitude, nous offrons non seulement des paroles, mais aussi des actions, alors que nous nous efforçons d'amplifier la portée de ce message divin à ceux qui recherchent des conseils et soutien spirituel. Grâce à nos efforts collectifs, que la lumière de ce message brille, éclairant le chemin de tous ceux qui ont besoin de sécurité et de clarté. Ensemble, soyons solidaires, unis dans la foi et dans un objectif, alors que nous avançons avec la certitude que notre Seigneur Jésus-Christ est toujours présent. nous guidant et nous protégeant à chaque étape du chemin. Que nos prières et notre soutien soient une source de force et de réconfort pour tous ceux qui sont touchés par ce message et qu'il inspire l'espoir et le renouveau dans le cœur de ceux qui luttent. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous offrons nos remerciements et nos louanges, confiant en sa miséricorde et son amour infini, pour nous soutenir dans toutes les épreuves et tribulations. Amen. Alors que nous concluons notre exploration de ce profond message de notre Seigneur Jésus-Christ, réfléchissons à la responsabilité solennelle qui nous est confiée en tant que essais et disciples. Puissions-nous écouter ces paroles avec diligence et dévotion, préparer nos cœurs et nos foyers aux épreuves à venir. Unissons-nous dans la prière, recherchant les conseils, la protection et la force de notre Père Céleste et de son Fils, notre Sauveur Jésus-Christ. Ensemble, marchons dans la foi, sachant que même au milieu des ténèbres, sa lumière nous guidera. Faites-nous part de vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Nous aimerions avoir de vos nouvelles. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Mais avant de dire au revoir, j'ai quelque chose de vraiment incroyable à partager avec vous. Vous n'en croirez pas ce qui vous attend dans cette prochaine vidéo ? Cliquez sur l'écran pour le voir maintenant. Rendez-vous là-bas pour une autre aventure incroyable. Cliquez sur l'écran pour le voir maintenant.